Si vous étiez coincé dans une cabane isolée, menotté au cadavre de votre ex et qu'un tueur dérangé essayait de vous attraper. Que feriez-vous ? Quand une escapade d'anniversaire à la Maison du Lac se transforme en une escape room de l'enfer, cette femme se retrouve à devoir faire tout ce qu'il faut pour survivre. Mais il ne faudra pas attendre longtemps avant qu'un fantôme de son passé ne se présente à la porte d'entrée et que ce rêve illusoire ne devienne un véritable cauchemar. Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre votre ex maléfique décédé dans « Till Death ». Ce couple ne s'entend pas très bien, mais à la fin de la soirée, leurs problèmes relationnels seront le cadet de leurs soucis. Tard dans une nuit d'orage, cette femme Emma boit un verre avec son ami Tom dans son appartement chic de New York. Il est manifestement amoureux d'elle, mais elle a l'intention de mettre un terme à leur relation en lui assénant la vieille excuse « Ce n'est pas toi, c'est moi ». En réalité, elle est déjà mariée à Marc, un mari extrêmement dominateur qui travaille dans le même cabinet d'avocat qu'elle. Quand elle arrive à son bureau, elle trouve un dossier contenant les enregistrements de la police d'une nuit il y a plusieurs années quand elle a été agressée et poignardée par un criminel nommé Bobby Ray. Il s'avère que l'homme risque de retourner en prison après avoir violé sa liberté conditionnelle et en tant qu'avocat de la défense, son mari s'efforce de lui éviter la prison. Emma, bien sûr, n'est pas très enthousiaste, mais pour Marc, l'argent a été une bonne chose et il n'a pas l'intention de changer ses façons de faire. Ce soir-là, au cours d'un dîner, Marc lui offre un collier fait sur mesure pour commémorer leur onzième anniversaire de mariage. Dans une relation saine, il s'agirait probablement d'un cadeau attentionné, mais Emma y voit plutôt le reflet de sa nature contrôlante. Et quand elle refuse calmement de l'essayer, son mari contourne la table pour lui passer lui-même le collier autour du cou. À l'extérieur du restaurant, Marc dit qu'il a encore une surprise de prévu et il dit à Emma de regarder dans la poche de sa veste, où elle trouve un bandeau. Elle le met et l'accompagne en voiture dans la campagne reculée, mais c'est sa plus grosse erreur. Le trajet dure plus d'une heure et chaque fois qu'elle lui demande où ils vont, Marc refuse de révéler son secret. Alors qu'elle commence à s'inquiéter, elle sent la voiture s'engager sur un chemin de terre et elle enlève enfin le bandeau pour découvrir qu'ils sont arrivés à une maison au bord d'un lac où ils avaient l'habitude de passer des vacances pendant les jours heureux de leur relation. Marc prétend qu'il les a amenés là dans l'espoir de raviver leurs vieux sentiments. Mais ce qu'il a vraiment prévu est tout sauf romantique. À l'intérieur, Marc prépare le reste de la surprise. Après avoir suivi une traînée de bougies et de pétales de roses à travers une pièce où sont exposées des photos du début de leur relation, elle le trouve dans la chambre principale, l'attendant avec deux coupes de champagne. À sa grande surprise, Marc s'excuse pour les difficultés qu'ils ont eues ces derniers temps et il reconnaît enfin qu'il n'a pas été le meilleur des maris au fil des ans. Au matin, Emma se réveille avec une gueule de bois plus prononcée qu'elle ne le devrait et elle commence rapidement à se douter que quelque chose ne va pas. Elle regarde son poignet et se rend compte que Marc les a menottés ensemble, mais ce n'était que la première partie de son plan. Alors qu'elle commence à paniquer, Marc se retourne et met subitement fin à la situation sous ses yeux. En un clin d'œil, Emma se retrouve menottée à son défunt mari et coincée seule dans cette cabane au milieu de nulle part. Mais les choses ne vont pas tarder à prendre une tournure encore plus horrible. Emma tente d'appeler à l'aide avec le téléphone de la maison, mais ça ne sert à rien parce que Marc a déjà coupé la ligne. Au lieu de ça, elle prend son revolver et essaie de tirer sur la chaîne, mais elle se retrouve dans une autre impasse quand elle découvre qu'il n'est pas chargé. C'est alors qu'elle commence à comprendre qu'il a tout planifié intentionnellement et qu'elle va devoir faire preuve d'imagination si elle veut survivre. Luttant contre son poids mort, elle parvient à atteindre le dressing où elle ne trouve qu'un seul vêtement encore accroché à l'intérieur, sa vieille robe de mariée. Et quand elle la retire, elle découvre avec surprise un grand coffre-fort caché derrière, verrouillé par un code d'accès numérique et un scanner d'empreinte digitale. C'est étrange, mais elle décide de se concentrer sur sa libération pour le moment, ne se doutant pas que ce qui se trouve à l'intérieur du coffre pourrait tout changer. Ok, j'ai déjà entendu parler de relations sans issue, mais là c'est vraiment de la folie. Pour être honnête, il n'y a aucun moyen qu'elle ait pu voir ça venir, mais on ne peut pas nier que les signes avant-coureurs étaient là. Je suis désolée de le dire, Emma, mais il semblerait que tu émerdes. Il l'a peut-être berné en lui disant qu'il avait changé, mais les personnes toxiques sont prêtes à dire n'importe quoi pour obtenir ce qu'elles veulent. Et d'un point de vue extérieur, Mark était un signal d'alarme ambulant. Tout d'abord, il contrôlait tout de manière excessive dans sa vie, jusqu'à ce qu'elle devait porter comme vêtements. La frontière entre traiter son partenaire amoureux comme une personne et le traiter comme un accessoire est très mince. Mais l'obligée à rentrer chez elle pour changer de tenue avant le dîner le soir de leur onzième anniversaire de mariage, la franchit sans conteste. Une personne aussi directe et intransigeante dans sa volonté d'imposer ce qu'elle veut à sa moitié ne va pas s'arrêter à ses choix vestimentaires. Et il n'est pas difficile de voir comment cette histoire pourrait rapidement dégénérer en une situation dangereuse. Pendant le trajet en voiture, Mark l'a obligé à garder les yeux bandés, même s'il était évident qu'elle commençait à être nerveuse. Et il s'est montré extrêmement énigmatique quant à ses intentions tout au long du trajet. En lui imposant ce voyage dans un délai aussi court et en lui faisant porter un bandeau sur les yeux pendant tout le trajet, il ne lui a laissé aucune possibilité de dire à qui que ce soit où elle allait. Ce qui signifie que si elle devait avoir besoin d'aide, elle serait complètement livrée à elle-même. En plus, elle ne lui faisait manifestement pas confiance, sans compter qu'elle avait une liaison avec un homme qui travaillait dans le même bureau qu'elle. Avec tout ça en tête, je ne partirais pas de si tôt en voyage dans une cabane dans les bois avec ce type. Dès leur arrivée, Emma aurait dû appeler un Uber, un taxi ou un ami proche pour qu'ils viennent la chercher. Ou envoyer un SMS à un ami ou à un membre de la famille avec l'intention de rester en contact tout au long du voyage et en lui disant d'envoyer de l'aide si elle arrêtait soudainement de répondre pendant trop longtemps. De cette façon, elle aurait au moins eu la certitude que des renforts arriveraient en cas de situation anormale. Si tu ignores tous les signaux d'alarme et que tu te retrouves avec ton ex toxique qui te torture encore d'outre-tombe, Emma sait que tu as mer... Maintenant, apprendre de ses erreurs, c'est bien et tout. Mais ça ne servira à rien si elle meurt ici, attachée à cet énergumène. Il faut qu'elle se libère de ses menottes le plus vite possible. Et il y a plusieurs façons de s'y prendre. D'abord, j'essaierai de fouiller le corps de Mark et les alentours pour trouver une clé. Dans le cas extrêmement probable où il n'y aurait pas de clé, Emma pourrait adopter deux autres approches. Soit péter sa main pour la libérer, soit enlever les menottes. Personnellement, je commencerai par la fracturation. En utilisant quelque chose comme le dessus de la table basse dans le coin ou en claquant la porte de la chambre, Emma pourrait trouver un moyen de casser la main de Mark suffisamment pour qu'elle puisse la faire glisser hors des menottes et être libre de ses mouvements. Même un morceau de verre ou de poterie cassée sur les étagères au-dessus de lui pourrait suffire à lui couper le pouce si elle était vraiment désespérée. Si elle souhaite s'échapper avec un peu plus de finesse, elle peut essayer de se défaire des menottes à la place. Pour ce faire, elle doit d'abord déterminer si les menottes sont simples ou à double sécurité. En vérifiant le côté de la menotte, vous devriez pouvoir localiser un petit trou avec une goupille encastrée. Si la goupille est en position basse, vous saurez que le bracelet est à double sécurité. Et une fois que vous aurez compris ça, ce sera le moment de choisir. Pour cette approche, elle devra trouver un bout de métal fin mais solide. Un trombone serait parfait, mais si elle n'en a pas, elle pourra utiliser un anneau de porte-clés ou trouver un objet qui fonctionnera directement dans un meuble. Il y a deux méthodes différentes. Après avoir déplié légèrement une des extrémités du trombone, vous devez l'introduire dans le haut du trou de la serrure, puis le tourner vers le centre de la menotte et vers le bas, en manipulant le cran d'arrêt jusqu'à ce qu'il se libère et que vous soyez libre. Vous pouvez également enfoncer le trombone à l'endroit où les dents du cliquet et le corps de la menotte se rejoignent, pour finalement forcer le barrage de verrouillage vers le bas et déverrouiller la menotte. En plus de tout ça, il y a une autre option qui manque à Emma ici, et c'est d'essayer d'ouvrir le coffre-fort. Je ne vais pas encore spoiler ce qui se passe, mais disons que le code n'aurait pas été trop difficile à deviner pour elle, et que ce qu'il y a à l'intérieur l'aurait vraiment aidé à s'en sortir. Si aucune de ces idées ne fonctionne, alors sa seule option sera de continuer à fouiller la maison à la recherche d'une clé ou d'un outil pour fracturer la main de Marc. Une véritable guerre l'attend. Emma se rend dans la cuisine et vide son sac à la recherche de son téléphone portable. Mais elle réalise que Marc l'a jeté dans un vase pendant qu'elle dormait. Elle réussit à le repêcher, et sur le moment, elle a l'impression que ça va marcher. Mais les dégâts sont trop importants. Bien évidemment, le téléphone tombe en panne, et elle le balance sur le sol, comme Gronk célébrant un touchdown. De plus en plus frustrée par chaque échec, désespérée de ne pas pouvoir progresser, elle commence à chercher un couteau dans les tiroirs de la cuisine pour se libérer. Mais il n'y a pas le moindre objet pointu. Alors qu'elle est à court d'idées, Emma décide de jeter la poubelle. Et comme premier coup de chance, elle y trouve les clés de voiture de Staré, enfouies sous une pile de pétales de rose. C'est une grande victoire. Mais elle n'a pas le temps de se réjouir, parce qu'elle n'ira nulle part tant qu'elle n'aura pas réussi à atteindre le garage. Et avec ce poids mort qui la freine, ce sera plus facile à dire qu'à faire. Après avoir enveloppé ses pieds nus dans des morceaux déchirés de sa robe, elle parvient à traîner le corps de Marc dans la neige jusqu'au garage, où elle le charge laborieusement sur le siège passager de son SUV. L'heure de vérité a sonné. Elle sort la clé, la place dans le contact, donne un tour, et, chose remarquable, le moteur démarre. Malheureusement, même ce succès est de courte durée, parce que dans les secondes qui suivent, le véhicule se met à crachoter et à caler. Il semblerait que le mari de la neige est vide et le réservoir. Et c'est ainsi qu'Emma se retrouve à la case départ. Tout à coup, elle sursaute en entendant la voix de Marc. Mais il ne s'agit pas de magie noire. En bon maniaque qu'il était, Marc a enregistré un message qu'elle écouterait après sa mort. Il lui reproche d'avoir pensé qu'elle pourrait s'échapper si facilement. Et lui avoue que, même s'il avait l'intention d'en finir avec lui-même, il était trop vindicatif pour la laisser continuer à vivre paisiblement avec son nouveau mec. N'ayant plus d'autre choix, elle est obligée de retourner dans la maison, entraînant toujours son cadavre avec elle. Ok, cette fille n'arrive pas à s'en sortir. Il doit bien y avoir quelque chose de lourd dans le garage qu'elle pourrait utiliser pour lui défoncer la main. Même en la claquant dans la porte du véhicule encore et encore, ça devrait suffire. Sinon, un morceau de verre cassé provenant d'un vase ou de la table de cuisine pourrait être utilisé pour lui couper le pouce, si c'est le seul moyen dont elle dispose. Si aucune de ses idées ne fonctionne, elle peut toujours utiliser la partie métallique d'une ceinture de sécurité pour casser les menottes en la plaçant entre la partie à deux faces et en utilisant toute sa force pour la tordre d'avant en arrière jusqu'à ce que la goupille cède. Quoi qu'il en soit, se débarrasser de Marc simplifierait considérablement la survie de la jeune femme dans cette situation et je ne m'occuperai de rien d'autre jusqu'à ce que l'un d'entre nous soit enfin libéré des menottes. Mais même là, elle ne sera toujours pas sortie d'affaire. Sa meilleure chance de retourner à la civilisation est en panne de carburant et elle n'a aucun moyen d'appeler à l'aide. Alors elle est pratiquement bloquée ici jusqu'à ce qu'elle trouve une solution. Exploser son téléphone n'était peut-être pas la meilleure idée puisqu'il aurait été possible de le réutiliser si elle lui avait laissé le temps de sécher. Mais c'était sans doute pas gagné non plus. D'autre part, le véhicule ne va peut-être nulle part, mais l'électronique fonctionne toujours et de nombreux véhicules modernes sont équipés d'une assistance routière intégrée. Il y a une petite chance qu'elle puisse l'utiliser pour contacter les services d'urgence si Marc a oublié d'annuler son abonnement avant de mourir. Mais là encore, c'est probablement trop beau pour être vrai. Le bon côté des choses, c'est qu'elle a accès à de l'eau, ce qui signifie qu'elle pourrait survivre ici jusqu'à deux mois sans nourriture, à condition de s'hydrater et de rester au chaud. Pour l'instant, il semblerait que le chauffage fonctionne encore, mais s'il s'éteint, elle devra veiller à ne pas mourir de froid. Je lui conseillerais donc de se rendre dans la plus petite pièce du deuxième étage et de découper la mousse de tous les meubles de la maison à l'aide d'un morceau de verre cassé pour l'isoler au maximum. Si elle a accès à des câbles de démarrage ou si elle peut bricoler quelque chose, elle pourrait même utiliser la batterie du véhicule pour allumer un feu et se réchauffer en attendant l'arrivée des secours. Malheureusement, elle ne peut pas se rendre sur place à cause des conditions météorologiques difficiles et surtout pas avec un cadavre toujours attaché à son poignet. Emma a mentionné qu'ils avaient roulé pendant plus d'une heure pour arriver à destination et si leur vitesse moyenne se situait entre 70 et 100 km heure, c'est qu'ils sont probablement très loin de toute forme de civilisation. En général, une personne ne peut survivre que quelques heures dans des conditions inférieures au point de congélation avant de souffrir d'engelure. Et si on tient compte du manque d'équipement et des effets du refroidissement dû au vent, on pourrait parler de 30 minutes seulement avant qu'elle ne finisse par ressembler à Jack à la fin de Shining. Rester ici pour l'instant est actuellement sa meilleure chance, mais si plusieurs jours passent et que les secours n'arrivent toujours pas, elle sera obligée de partir en rando. Si elle ne s'est toujours pas débarrassée de marque à ce moment-là, je lui suggérerais d'utiliser un objet de la maison ou du garage pour fabriquer un traîneau qui l'aidera à l'emmener avec elle, puis de trouver un rocher pour lui fracasser la main et le larguer à la première occasion. Elle devra également se couvrir avec autant de vêtements, de draps et de mousse qu'elle pourra trouver dans la maison pour essayer de se donner les meilleures chances de survie. C'est extrêmement risqué, donc je n'essaierai de sortir de là à pied qu'en dernier recours. Puis je me dirigerai directement vers la route en espérant que quelqu'un passera par là avant qu'il ne soit trop tard. De retour à l'intérieur, Emma lave le sang de son mari dans le miroir quand elle réalise soudain que le collier qu'il lui a donné ne s'enlève pas, peu importe les efforts qu'elle déploie. Frustrée qu'il soit toujours capable de la tourmenter, même mort, elle les fait glisser tous les deux vers le sous-sol dans l'espoir de trouver quelque chose qu'elle pourrait utiliser pour se libérer. Ses espoirs sont immédiatement anéantis quand elle allume la lumière. Comme à l'étage, Mark a déjà enlevé tous les outils de l'établi, ce qu'elle peut constater grâce au petit dessin tracé sur le mur à l'endroit où il devrait être. On dirait que c'était une perte de temps, et maintenant elle doit trimballer son corps sans vie sur deux étages. Les choses commencent bien jusqu'à ce qu'elle rate accidentellement une marche, et qu'ils retombent tous les deux au bas de l'escalier. Furieuse, Emma lui reproche d'être hypocrite puisqu'elle sait pertinemment qu'il ne lui a pas non plus été fidèle durant leur pitoyable relation. Mais la rage lui donne de la force, et cette fois, elle parvient à remonter l'escalier. Quand elle atteint enfin le premier étage, elle jure à son cadavre qu'elle va se débarrasser de lui quoi qu'il en coûte. Dans la pièce d'en face, elle voit qu'il y a maintenant plein de photos d'elle et de Tom ensemble, ce qui indique que Mark était au courant de leur relation secrète et qu'il les surveillait depuis un certain temps. Mais ce n'est pas tout. Sur le mur, il y a une copie agrandie de la photo d'identité de son agresseur et à côté, un lecteur de cassette qu'elle était manifestement censée trouver. Emma appuie sur la touche lecture et elle se rend compte qu'il s'agit en fait de l'enregistrement de son interrogatoire de police dans lequel elle raconte comment elle a été attaquée et poignardée par l'homme, avant de lui crever un œil avec une clé de voiture pour s'enfuir. Pendant des années, elle a essayé d'oublier ses souvenirs. Mais l'horrible vérité, c'est qu'il ne faudra pas longtemps avant qu'elle et son agresseur ne se retrouvent à nouveau face à face. Tout à coup, Emma panique quand elle entend une voiture s'arrêter à l'extérieur et que des pas lourds se rapprochent de la porte. Alors qu'ils sont sur le point d'entrée, elle leur claque la porte au nez et verrouille la sécurité. Mais elle se rend vite compte qu'il ne s'agit en fait que de Tom. Il se trouve qu'il a reçu des SMS du téléphone d'Emma la nuit précédente, lui disant qu'elle avait des ennuis et qu'elle avait besoin d'aide. Sachant qu'elle n'a pas envoyé les messages elle-même, Emma comprend que ça doit faire partie du plan diabolique de Mark et elle ouvre la porte pour montrer son cadavre à Tom. Après avoir analysé ce qu'il voit, Tom révèle que pendant qu'il passait la nuit dans la cabane, le procureur a exécuté un mandat de perquisition dans le bureau de Mark et l'a poursuivi pour falsification de preuves, ce qui expliquerait pourquoi il a choisi de faire ce qu'il a fait. Bien qu'Emma insiste sur le fait qu'elle est totalement innocente, Tom souligne que la police aura des questions à leur poser lorsqu'elle arrivera et qu'il hésite à appeler de l'aide tant qu'ils n'auront pas tous les deux mis les choses au clair. Emma, de son côté, affirme qu'il n'y a pas de temps à perdre parce que, vu la préparation méticuleuse de Mark, il est impossible qu'il ait envoyé ses SMS à Tom juste pour qu'il vienne la sauver. Elle pense qu'il s'agit d'un piège, ce qui convainc Tom d'appeler à l'aide. Mais il y a un problème. Il a laissé son téléphone dans la voiture et c'est à ce moment-là qu'il remarque un mystérieux pick-up qui vient vers eux dans l'allée. Tom reconnaît immédiatement le véhicule puisqu'il l'a vu garer sur le bord de la route il y a environ un kilomètre. Emma commence à paniquer, mais Tom lui fait remarquer qu'ils n'ont aucun moyen de savoir qu'elle est vraiment là. Et il lui dit qu'il va essayer de se débarrasser d'eux et lui demande de n'ouvrir la porte à personne d'autre qu'à lui. Ok, Tom est assurément courageux, mais il a pris une mauvaise décision en allant affronter ces types tout seuls. Ils ne savent pas exactement qui est sur le point de sortir de ce pick-up, mais ils sont presque sûrs que ça pourrait être des problèmes. Si Emma est restée à l'intérieur avec les portes verrouillées, c'est parce qu'elle craint que ces types ne leur fassent du mal. Alors pourquoi Tom choisit-il de s'exposer aux dangers potentiels sans avoir de plan pour se défendre ? J'aurais plutôt verrouillé rapidement la maison et choisi de rester cachée le plus longtemps possible. De cette façon, vous aurez le temps de voir qui sont les invités surprises et de comprendre leurs intentions. Imaginons que le pire des scénarios se produisent et que les personnes en question commencent à essayer d'entrer par effraction. Pendant qu'ils essaient de trouver un moyen d'entrer, Emma pourrait trouver un endroit sûr et essayer de se cacher le plus longtemps possible, tandis que Tom essaierait de se faufiler par la porte latérale et d'atteindre le téléphone de sa voiture pour appeler à l'aide. Bien sûr, s'il parvient à contacter la police, il faudra un certain temps avant qu'elle puisse arriver jusqu'ici. Ce qui signifie que Tom et Emma devraient se préparer à se battre pour leur vie si nécessaire. C'est un scénario terrifiant, mais en utilisant tous les avantages qu'ils ont, il y a une chance qu'ils puissent renverser la situation avant même que les attaquants ne se rendent compte de ce qui se passe. L'essentiel est de rester à l'intérieur et de ne pas révéler sa position avant d'en avoir absolument besoin. Comme ça, ils pourraient conserver l'élément de surprise et utiliser leur connaissance de la disposition de la maison pour prendre l'avantage sur ces sales types. En utilisant les armes qu'ils pourraient trouver, ils pourraient tendre une embuscade à leurs agresseurs au bon moment, les immobiliser ou carrément les tuer en état de légitime défense, puis conduire leur véhicule ou la voiture de Tom en lieu sûr en attendant que les services d'urgence leur viennent en aide. Malheureusement, Tom pense qu'il peut simplement effrayer les agresseurs, mais il va découvrir à ses dépens qu'ils ont d'autres plans en tête. Quand le véhicule s'arrête enfin, un homme en sort et s'approche du Porsche avec un grand sac rempli d'outils. Il se présente comme étant le plombier et il dit que le propriétaire de la maison l'a appelé pour réparer un tuyau qui a éclaté. Mais Tom n'est pas dupe. Au lieu de ça, il propose à l'homme de lui payer ses honoraires plus un généreux pourboire, pour qu'il parte sans effectuer la moindre réparation. Mais l'homme refuse toujours de partir, cherchant sans relâche toutes les excuses possibles pour entrer dans la maison. Lassé, Tom le confronte en lui disant qu'il ne croit pas un mot à son histoire et en insistant pour qu'il fasse demi-tour immédiatement. C'est alors que le moteur du pick-up s'arrête et qu'un deuxième homme se dirige vers la porte. C'est Bobby Ray, l'homme qui a attaqué Emma il y a tant d'années. Et contrairement à son jeune frère Jimmy, il n'a pas l'intention de jouer la carte de la douceur. Il passe devant son frère sans dire un mot et poignard de Tom a mort en se servant de son corps pour forcer la porte. Emma a à peine le temps de se cacher dans un coin que les hommes commencent déjà à fouiller la maison. Mais heureusement, Bobby se retourne juste avant de la trouver. Jimmy est complètement affolé, n'ayant aucune idée que tuer quelqu'un allait faire partie du programme. Mais Bobby insiste sur le fait qu'ils sont trop impliqués. Et il le laisse fouiller l'étage inférieur pendant qu'il va voir si Emma est à l'étage supérieur. Pendant qu'ils sont occupés, Emma se faufile discrètement par la porte de derrière, traînant Mark avec elle aussi vite qu'elle le peut jusqu'au hangar à bateau et suivie de près par Jimmy. La porte d'entrée est fermée par des chaînes, ce qui la ralentit. Mais elle parvient à faire le tour du lac gelé et à entrer par l'autre côté. Une fois sur place, Emma trouve une encre métallique assez lourde et elle entreprend de couper la main de Mark. Mais elle est obligée de se cacher quand Jimmy franchit la porte. Dès qu'il aperçoit le corps, il retourne en courant vers la maison pour y chercher son frère, ce qui donne à Emma une petite fenêtre pour finir le job. Ok, la situation semble difficile pour Emma, mais le fait de savoir qu'ils arrivent peut jouer en sa faveur si elle fait preuve de discernement dans ses prochaines actions. En outre, maintenant qu'elle s'est libérée de Mark, elle peut se montrer un peu plus créative dans son approche. Alors il est temps de passer à l'offensive et d'inverser la vapeur contre ses monstres avant qu'il n'ait l'occasion de la retrouver. Elle est peut-être en sous-nombre et moins puissante que dans un combat à la loyale, mais il est toujours possible d'égaliser un peu les chances en trouvant un moyen de tendre un piège. Si elle agit rapidement, il serait possible d'utiliser l'encre pour affaiblir la glace autour du corps de Mark, de sorte que quand ils s'approcheront pour voir, l'un d'entre eux finira par tomber dans l'eau. La personne en question serait alors retirée du tableau le temps de sécher ses vêtements et de se réchauffer, parce que la lutte contre l'hypothermie deviendra rapidement plus importante que la recherche de la jeune femme, du moins pendant un certain temps. Sinon, elle pourrait aussi utiliser les cordes qui se trouvaient un peu partout dans le hangar à bateau pour tendre rapidement un piège près de la porte et de les faire trébucher, puis les frapper avec l'encre quand ils perdront l'équilibre. Si elle ne se sent pas encore prête à se battre, elle peut toujours se faufiler jusqu'à leur pick-up et se cacher à l'intérieur, s'il n'est pas fermé à clé, parce que c'est probablement le dernier endroit où ils penseront à chercher. Et s'ils entrent et démarrent la voiture, elle pourra les attaquer sournoisement depuis la banquette arrière, les éliminer et voler le pick-up pour se mettre ensuite en sécurité. En plus de ça, j'envisagerais aussi d'essayer de rallier Jimmy à ma cause si l'occasion se présentait. D'après leurs conversations dans la maison, il est assez clair que Jimmy n'est pas tout à fait d'accord avec le projet de meurtre et elle pourrait peut-être le rallier à sa cause si elle se montre suffisamment convaincante. Sortir de sa cachette sera risqué, mais elle doit envisager toutes les options si elle veut survivre. Quand ils reviennent tous les deux au hangar à bateau, Emma s'est déjà libérée, mais elle n'a pas eu le temps d'aller bien loin. Cachée à l'abri des regards, elle entend Bobby avouer que c'est Mark qui les a engagés et qu'ils ne partiront pas tant qu'ils n'auront pas réussi à accéder au coffre-fort de l'étage. Ce ne sera pas facile parce qu'il n'y a que deux personnes qui connaissent le code. Mark étant mort, il ne reste plus qu'Emma et ils n'abandonneront pas tant qu'ils ne l'auront pas trouvé et qu'ils n'auront pas obtenu la combinaison. Après réflexion, Bobby en vient à la conclusion que les conditions hivernales sont trop rudes pour qu'elle ait pu se rendre où que ce soit par ses propres moyens, ce qui signifie qu'elle doit toujours se trouver quelque part sur la propriété. Une fois qu'ils sont partis, Emma sort de sa cachette, déterminée à ne plus jamais laisser ce psychopathe lui faire du mal. En fouillant le bateau, elle trouve un tuyau à essence et un gros réservoir rempli de carburant, ce qui lui donne une idée. Pendant ce temps, les criminels retournent dans la chambre principale et jettent un coup d'œil au coffre-fort. Selon Jimmy, ils auront besoin d'une empreinte digitale pour ouvrir le coffre, mais il n'y a aucun moyen de savoir si c'est celle de Mark ou celle d'Emma qui est nécessaire. À l'extérieur, Emma traîne le réservoir d'essence jusqu'au garage et réussit à s'y rendre sans que les tueurs ne s'en aperçoivent. Jusqu'à présent, son plan fonctionne étonnamment bien, mais juste au moment où elle commence à faire le plein du SUV, Bobby entre à sa suite. Emma se réfugie sous le véhicule et elle retient son souffle tandis que Bobby arpente le garage à sa recherche, jusqu'à ce que tout à coup, il s'arrête net. On dirait qu'il est sur le point de la trouver, mais au lieu de ça, il sort un couteau et crève un des pneus avant de décider de fouiller l'intérieur du véhicule, ce qui donne à Emma l'occasion de se faufiler à l'extérieur encore une fois. Presque immédiatement, elle voit Jimmy traîner le corps de Marc vers la maison, ce qui l'oblige à se réfugier au sous-sol pour ne pas être vue. Terrifiée, Emma s'élance à travers le sous-sol et commence à monter les marches vers le reste de la maison juste au moment où Bobby se rapproche d'elle. Mais elle laisse des traces de pas ensanglantées sur son passage. Quand elle arrive en haut des marches, elle entend Jimmy dans le couloir, juste de l'autre côté de la porte, ce qui fait qu'elle est prise au piège et n'a nulle part où se réfugier. Alors que Bobby est à quelques pas d'elle, elle décide à la dernière seconde d'activer l'alarme de la voiture, ce qui a pour effet de les faire courir tous les deux vers le garage. Pendant que les deux hommes sont distraits, Emma prend sa première décision stupide de la journée et elle décide de perdre du temps en partageant un moment émouvant avec le cadavre de Tom avant de le fouiller pour trouver ses clés de voiture. De retour à l'extérieur, Bobby verrouille la porte du sous-sol avec un manche à balai, s'assurant ainsi qu'elle ne pourra plus s'échapper par là. Jimmy veut toujours tout arrêter, mais son frère exige qu'ils aillent jusqu'au bout pour se venger d'Emma qu'il a envoyé en prison et a gâché sa vie. Il estime à juste titre qu'elle a dû déclencher l'alarme de la voiture pour faire diversion parce qu'il se rapprochait trop d'elle, ce qui ne peut que signifier qu'elle est toujours quelque part dans la maison. Ils se séparent donc pour la chercher à l'intérieur. Ok, il s'en est fallu de peu. Emma a réussi à survivre jusque là, mais elle ne tiendra plus très longtemps si elle continue à se cacher quand elle devrait utiliser l'effet de surprise pour se battre. Pour être honnête, ce cachet peut sembler un choix plus sûr que d'affronter deux adversaires plus forts, mais elle doit prendre en compte les circonstances particulières dans lesquelles elle se trouve. Ce cachet ne fonctionnera pas éternellement maintenant qu'ils savent pertinemment qu'elle est dans la maison et qu'elle n'a nulle part où s'enfuir. Elle devra se battre tôt ou tard, alors il vaut mieux le faire maintenant parce qu'elle a au moins l'avantage qu'ils ne sachent pas exactement où elle se trouve. Et le fait que les frères se séparent lui donne l'occasion de les attraper l'un après l'autre. Si c'était moi, je m'en prendrais d'abord à Bobby, le plus dangereux et le plus déterminé à la tuer. Ça ne va pas être facile, mais si elle se cache et s'empare de n'importe quelle arme disponible, comme un vase ou un morceau de mobilier, elle pourrait lui sauter dessus par derrière, continuer à le frapper jusqu'à ce qu'il arrête de bouger, puis prendre son couteau et les clés du pick-up pour se tirer de là avant même qu'il n'ait eu le temps de se regrouper. Quand Jimmy arrive à la porte d'entrée, il fait remarquer que le corps de Tom n'a plus ses chaussures, et c'est à l'heure qu'il entend des craquements provenant du grenier. Sachant qu'il doit s'agir d'Emma, il sort tranquillement son couteau et commence à monter, déterminé à en finir une fois pour toutes. Dans le grenier, Bobby remarque un drap qui ne semble pas à sa place et il s'en approche doucement pensant qu'il a enfin trouvé Emma. Il s'avère qu'elle se cache vraiment là-haut, mais pas à l'endroit qu'il croit. C'est un piège. Et au moment où il soulève le drap, Emma jaillit de sa cachette, frappe Bobby à la tête avec un club de golf et l'envoie s'écraser à travers le plafond jusqu'à l'étage inférieur. Bobby étant inconscient, elle s'empare rapidement des clés de son pick-up. Mais elle doit se cacher à nouveau quand elle entend Jimmy se rapprocher dans les escaliers. Distrait par la vue de son frère blessé, il est pris complètement au dépourvu. Quand Emma se jette sur lui avec le club de golf, l'impact l'envoie voler dans une chambre à coucher et Emma claque immédiatement la porte avant de faire tomber la poignée, le laissant coincer à l'intérieur. Saisissant l'occasion, Emma se précipite à l'extérieur et tente de démarrer la voiture de Tom. Mais Bobby se pointe comme Michael Myers et défonce la vitre du côté conducteur. Alors qu'il la traîne dehors, elle réussit à s'emparer du téléphone de Tom, à composer le 911 et à appeler à l'aide. Mais Bobby s'empare du téléphone, le casse en deux et le jette dans un tas de neige. Jimmy parvient à se libérer et il dit qu'il veut partir maintenant que les flics sont en route. Mais Bobby affirme qu'ils ont encore le temps et il menace de tuer son propre frère s'il ne fait pas ce qu'il lui demande. Allongée sur le sol, Emma jure qu'elle ne connaît même pas la combinaison du coffre-fort. Mais Bobby ne se laisse pas impressionner. Et il lui fait perdre connaissance avant de la ramener à l'étage. Ok. Et ceci est un exemple de la raison pour laquelle il faut toujours achever le meurtrier quand vous en avez l'occasion. La situation semble pire que jamais, mais Jimmy a raison sur un point. La police est très probablement en route. Il leur faudra assurément un certain temps pour arriver. Mais quoi qu'il arrive, Emma doit faire traîner les choses aussi longtemps que possible tout en coopérant suffisamment pour ne pas se faire tuer. Mais pas trop non plus pour ne pas devenir inutile. Elle peut se faire prendre, mais ils ne la tueront pas tant qu'ils n'auront pas ouvert le coffre. Elle doit donc utiliser cette situation à son avantage et rester calme jusqu'à ce que les secours arrivent ou qu'une autre occasion de s'échapper se présente. Quand elle se réveille, Emma se rend compte qu'elle a à nouveau été menottée au corps de son mari. Les deux hommes ont traîné le coffre-fort au centre de la pièce. Et Bobby est déterminé à l'ouvrir quoi qu'il arrive. Mais Emma persiste à dire qu'elle ne connaît pas le code, ce qui amène Bobby à lui sauter dessus et à ouvrir le dos de sa chemise, révélant la cicatrice du coup de couteau qu'il lui a donné lors de leur dernière confrontation. En fait, Mark lui a déjà dit que le code du coffre est la date à laquelle il a demandé Emma en mariage. Mais comme elle ne veut pas lui donner le code de son plein gré, il est plus que ravi de le lui soutirer par la manière forte. Désespérée, Emma supplie Jimmy de l'aider. Mais quand il essaie de raisonner son frère, Bobby le pousse au sol. Cette attitude se retourne contre Bobby parce que Jimmy trouve le revolver sous le lit et le pointe dans son dos menaçant de tirer s'il ne s'éloigne pas. N'ayant pas d'autre choix, Bobby pose le couteau et passe de l'autre côté de la pièce. Maintenant que Jimmy est en charge de la situation, il décide de proposer un marché à Emma. Elle leur donne le code du coffre et ils la laisseront partir vivante. Bobby pète immédiatement un câble en disant qu'elle les dénoncera à la police s'il la laisse en vie. Mais son frère lui fait remarquer qu'il sera de toute façon le premier suspect s'il la trouve morte, ce qui l'oblige à accepter. À l'aide de ces outils, Jimmy ouvre les menottes et libère Emma et elle leur donne le code du coffre fort. Le code fonctionne, mais au lieu du quart de million de dollars de diamants qui leur avait été promis, tout ce que Bobby trouve à l'intérieur, c'est une scie à métaux en acier inoxydable sur laquelle est inscrit le message selon lequel les diamants se trouveraient près du cœur de la jeune femme. Jimmy et Emma se rendent compte que les diamants doivent se trouver dans son collier, mais elle leur dit qu'il n'y a aucun moyen de l'enlever. Bobby, quant à lui, n'est pas du même avis. Il veut récupérer ses diamants même s'il doit couper la tête d'Emma pour y arriver. S'emparant de larmes, Bobby écarte son frère avec un coup violent avant de pointer son arme sur Emma. Mais il se rend compte que l'arme n'était même pas chargée. Furieux, il plaque Emma au sol, mais Jimmy lui saute sur le dos pour essayer de le dégager. Il se batte jusqu'à ce que Bobby se relève et frappe accidentellement l'arrière de la tête de son frère contre un porte-manteau accroché au mur, le tuant sur le coup. Le cœur brisé par la perte de son frère, Bobby déclare que tout est de la faute d'Emma et il jure de la tuer même si c'est la dernière chose qu'il fera. Emma s'empare du couteau et tente de le repousser, mais elle s'y prend très mal et finit par recevoir un coup de couteau dans la jambe. Heureusement, elle parvient à assommer Bobby à l'aide d'une pince coupante et à le menotter au corps de Marc pour pouvoir lui échapper. Alors que Bobby la suit de près, elle arrive au garage, démarre le véhicule, passe la marche arrière et s'écrase contre les autres voitures de l'allée. Peu importe la force avec laquelle elle appuie sur l'accélérateur, les voitures ne bougent pas et Emma réalise rapidement que son seul choix Elle passe donc en marche avant et emmène Bobby avec elle quand elle traverse l'autre côté. Ça a fonctionné, mais le SUV perd de son adhérence sur le sol glacé, ce qu'il envoie à travers le mur du hangar à bateau et l'assomme brièvement. Ok, vous vous souvenez de ce que j'ai dit sur le fait de toujours achever le meurtrier ? Sérieusement, Emma ? Elle aurait pu le tuer avec la pince monseigneur dans la chambre, mais elle l'a laissée vivre une fois de plus et maintenant, elle en paye le prix. Autre chose, voici une idée. Ce véhicule a l'air d'avoir quatre roues motrices. Alors pourquoi ne pas essayer de contourner les voitures garées dans la neige et de sortir de l'allée au lieu de foncer tête baissée vers un lac gelé ? Ou au moins, faites en sorte que si vous essayez d'écraser le gars, vous réussissiez à le faire sans risquer de vous blesser vous-même. C'est officiellement la dernière ligne droite et avec un peu de chance, Emma peut y arriver. Le temps que Bobby arrive, Emma est déjà partie, mais elle ne pourra pas aller bien loin avec sa jambe blessée. Désireuse de s'échapper, elle rampe sur le lac gelé, mais Bobby se rapproche d'elle, la rattrape et la cloue rapidement au sol. Quand elle pense que tout est perdu, Emma utilise ses dernières forces pour repousser Bobby d'un coup de pied et le poignarder dans le bras. Le poids de sa chute provoque des fissures dans la glace, ce qui fait tomber le corps de Mark dans le lac et entraîne Bobby avec lui. Mais à la dernière seconde, il attrape Emma par le col et l'entraîne avec lui. Sous l'eau glacée, Bobby attire la tête d'Emma contre sa poitrine, décidant que s'il doit se noyer, alors elle viendra avec lui. Mais Emma ne se laissera pas faire sans se battre. Elle saisit le couteau qui se trouve dans son épaule et poignard de Bobby dans son seul œil valide, ce qui le force à la lâcher. Elle parvient à remonter à la surface en nageant, mais se rend compte qu'elle n'arrive pas à retrouver le chemin de la sortie. Dans un dernier effort pour s'échapper, elle utilise le couteau pour briser la glace et se hisse à la surface du lac. Elle y est parvenue et quelque part au loin, elle entend les sirènes de la police qui arrivent. Elle retire son alliance, décide de la laisser tomber dans l'eau et pousse un soupir de soulagement, enfin libre de vivre sa vie comme bon lui semble. Mais que feriez-vous si votre partenaire vous traînait au milieu de nulle part et mourrait alors qu'il était encore menotté à vous ? Vous ne pensez pas que vous essayeriez immédiatement d'appeler le 911 ? Enfin, d'après vous, qu'est-ce que vous feriez ? Dites-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment Bat pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada